C'est la première fois depuis 2005 qu'un train de combustible usé en provenance de la Hollande va traverser la Belgique pour aller vers l'usine de retraitement en France. C'est un transport dangereux et tout à fait inutile. Ce transport est dangereux parce qu'il contient une quantité de matériaux radioactifs équivalents à ce qui a été libéré lors de la catastrophe de Tchernobyl. D'autre part, il est inutile parce que retraiter les combustibles irradiés ne fait qu'augmenter le volume des déchets. Le retraitement du combustible irradié ne constitue pas du tout un recyclage. Il n'y a que 4% du volume du combustible usé qui est réellement réutilisé plus tard. 4%, c'est rien du tout. Le retraitement, c'est le chaînon le plus polluant de toute la chaîne de production de l'industrie nucléaire. D'une part, les quantités de déchets radioactifs voient leur volume augmenter par ce processus et d'autre part, une grande quantité de matières radioactives volatiles sont libérées dans l'environnement. Pour arrêter la production de déchets, il faut bien sûr sortir du nucléaire. C'est valable pour la Hollande, mais c'est valable pour la Belgique. Nous sommes en Belgique. Il est important que les autorités belges confirment la loi de sortie du nucléaire qui permettra le déphasage, le décommissionnement de nos réacteurs entre 2015 et 2025. C'est valable pour la loi de sortie du nucléaire.